C'est en 2019 que Sacha Elba fait ses débuts dans « Touche pas à mon poste ». Dans un premier temps, le jeune journaliste était rédacteur de fiches. Puis, il aggravit les échelons. Et désormais, l'ancien protégé de Jean-Marc Morandini, sur CNOU, présente un petit format hebdomadaire intitulé « L'indique de la rédac ». Il dévoile ainsi les séquences filmées en off en plein direct. Alors forcément, certains chroniqueurs ne sont pas vraiment sereins à l'idée de voir des images compromettantes durant cette rubrique de TPMP. C'est le cas notamment de Jean-Michel Maire ou encore de Guillaume Janton. Et ce dernier aurait failli en découdre avec lui dans les coulisses. Au micro de Jordan Deluxe, ce mercredi 5 juin 2024, l'acolyte de Pascal de la Tour Dupin a fait des révélations à ce sujet. Guillaume Janton s'emporte après la diffusion d'une séquence « Ce n'est un secret pour les fansouzes », les caméras continuent de tourner pendant les pauses. Certes, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs en sont au courant. Toutefois, ils oublient les caméras pendant la pub, a fait savoir Sacha Elbaz. Et de préciser, il n'y a vraiment pas de trucage, elles ne sont pas jouées. Toujours prêt à poser les bonnes questions, l'animateur de chez Jordan a tenu à savoir si Sacha Elbaz s'est déjà brouillé avec l'un de ses collègues. L'invité a donc répondu par l'affirmative. Ce, avant de raconter son altercation avec l'acolyte de Polska. Selon ses propos, ce dernier était très remonté après la diffusion d'une séquence. Du coup, il se serait attaqué au présentateur de l'indic de la rédac. J'avais diffusé une image où il avait peut-être parlé de conquête. Il n'a pas aimé, du coup on cesse d'embrouiller très, très fort dans les loges, c'était très violent, très musclé, on a eu une explication franche. C'était des petits noms d'oiseaux. Je lui ai dit, non, non, si estis-toi le connard. Tu me laisses faire ma chronique. Il faut donner un peu de biscuits aux téléspectateurs sinon ça ne sert à rien. Guillaume Janton arobase C8 Sacha Elbaz met les choses au clair lors de cette même interview, le jeune homme a assuré qu'il est en bon terme avec Guillaume Janton. C'est un de mes meilleurs potes, je l'adore, a-t-il confié. Par contre, il a déclaré que s'il faut remettre des dossiers sur lui, je n'hésiterai pas. Son camarade est prévenu. Rendez-vous dans les prochains numéros de l'indic de la rédac. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada